– Robert Ménard, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes, le moins qu'on puisse dire, quelqu'un qui ne plaît pas à tout le monde, un journaliste qui s'oppose à la profession, mais plus généralement c'est au corporatisme, à tous les corporatismes, que vous vous opposez au nom de la liberté d'expression. Et s'opposer, forcément, c'est ne pas se faire d'amis, un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes le fondateur de Reporters sans frontières, ancien journaliste, notamment, je n'ai pas toute votre biographie à détailler aujourd'hui, sur RTL et sur ITV. Robert Ménard, ma première question, qui est un peu fondatrice quand même, est-ce que pour faire aujourd'hui ce que vous faites, du journaliste indépendant, il faut quelque part être un homme en colère ? – Il faut surtout être un homme persévérant, parce que la colère, ça peut passer, ça peut être éphémère, il faut avoir de la suite dans les idées, parce que l'indépendance, ce n'est pas évident dans ce métier-là. Et paradoxalement, je ne crois pas que ce soit dû, comment vous dire, ni au patron de presse, ni au grand capital, ni à je ne sais pas quoi. C'est un truc des journalistes. Je pense que le problème de cette profession, c'est sa lâcheté. Si on a une mauvaise presse, c'est parce que les journalistes sont mauvais. Il faut d'abord dire ça. – Est-ce que c'est un problème culturel au départ ? Un problème de formation intellectuelle ? – Oui, oui, les journalistes, ils sortent d'école où on pense à peu près partout la même chose. Vous avez raison de le dire ça. Mais à partir de là, quand même, de temps en temps, il faut avoir un peu de courage dans la vie. Il ne faut pas se coucher. On ne peut pas à la fois expliquer à longueur de temps qu'on fait un métier différent des autres, qu'on y incarne un peu de soi. Il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Ça dit ça, c'est-à-dire que vous jouez votre conscience dans ce métier-là. Mais alors, si c'est votre conscience, si c'est vos engagements, si c'est ce que vous êtes, il faut à un moment donné savoir dire non, envoyer balader les gens et peut-être de temps en temps aller à contre-courant. Or, qu'est-ce qui vous saute aux yeux quand vous regardez la presse ? En gros, c'est son caractère moutonnier. C'est des gens qui chassent en meute mes confrères, qui félicitent en meute, qui sont d'une servilité par rapport à la classe politique effrayante, qui finissent même dans les lits de la classe politique. Je veux dire, c'est une espèce d'osmose, là, qui est problématique. Je m'en foutrais si c'était que pour eux, pour leur bien ou pour leur mal. Je m'en foutrais un petit peu. Le problème, c'est qu'il en va après de la démocratie. Quand vous avez une presse, à ce point, en osmose avec la classe politique et les élites en général, et à ce point coupé des gens du peuple, et oui, du peuple, même si ça fait populiste, c'est ça qui est inquiétant. Alors, là, vous parlez de quoi ? Vous parlez d'une caste de journalistes parisiens ou vous parlez des journalistes ? Ah non, 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 je parle des journalistes en général. Ah non, non, ça, il ne faut pas me faire... Et en province aussi ? Pareil, pareil. Non, 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 il n'y a pas les grands manitous de la profession qui seraient vendus, en l'occurrence, aux élites, et puis un loupin de prolétariat de journalistes exploités, besogneux, qui, eux, feraient de la résistance. Enfin, attendez, quand vous lisez... Moi, quand je lis Midi Libre chez moi, puisque je suis à Béziers, honnêtement, l'esprit de résistance de Midi Libre, l'impertinence de Midi Libre, l'audace de Midi Libre... Enfin, alors, je ne me prononce pas ici parce que je ne lis pas la presse ici. Attendez, c'est juste affligeant. Donc, non, 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 ils n'ont aucune excuse. Les journalistes, personne ne leur demande d'être comme ça. Ce n'est pas vrai. Les journalistes qui vous disent, je suis obligé d'écrire ça, personne ne vous oblige à écrire ça, à dire ça ou à montrer ça à la télévision. C'est les journalistes, comme un seul homme, comme une seule femme, qui le font comme des grands. Bon, voilà, vous jugez le travail des journalistes. C'est un jugement, le téléspectateur l'a compris, c'est un jugement qui est très difficile. Vous ne jugez pas les personnes, parce que les gens sont parfois innocents des mots qu'on les... Non ! Innocents du travail, de la formation, de la logique de pensée qu'on leur a dans la société. Non, 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 n'essayez pas de les défendre. Ils ne sont pas défendables. Ils ne sont pas défendables parce que ça relève de chacun. À un moment donné. Mon Dieu, moi, je voyais arriver à E-Télé... Vous savez, la chaîne d'information, c'est très jeune. Des gamins de 25 ans qui pensent tous pareil. Ce que je veux dire, c'est un problème de culture. C'est qu'un jeune de 25 ans, aujourd'hui, n'a plus le recul nécessaire. On ne lui a pas appris à faire de la sémantique, à mettre le bon mot à la bonne place, etc. Et donc, forcément, ce recul-là, il ne l'a pas. Il ne le sait peut-être pas. Mais il peut l'apprendre, mon Dieu. Attendez, je vous trouve bien gentil avec eux. Quand, devant les mots, les mêmes journalistes ont peur. Vous n'avez pas vu, on n'appelle jamais un chat un chat. C'est-à-dire, on dit des trucs. Mais des fois, ça prend des tournures invraisemblables et qui vont à l'encontre de ce que veulent même ces gens-là. Parce qu'en général, le problème, c'est qu'ils sont persuadés d'incarner le bien, d'incarner pas seulement la vérité, le bien. Moi, quand les rédactions, je disais, j'en sais rien, je prenais un thème polémique. Par exemple, je posais des questions. Attendez, je pose des questions. L'immigration est-elle une bonne chose pour la France ? On peut se poser la question. Quoi ? Ça pourrait être une mauvaise chose ? Qu'est-ce que tu laisses dire ? Qu'est-ce que tu laisses entendre ? Attendez, ils réfléchissent un petit peu, de temps en temps. Ils essayent d'aller contre le courant, d'être autre chose que des feuilles mortes qui se laissent balader par l'air du temps. C'est quand même ça. Et ça, pour les avoir défendus, attendez, j'étais le patron pendant 25 ans de Reporters sans frontières. Mais je défendais la liberté. Le problème, je défendais la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Et souvent, les pires ennemis de ça, ce sont les journalistes eux-mêmes. C'est ça, la difficulté. Est-ce que finalement, au travers de Reporters sans frontières et de votre travail pour la liberté d'expression, vous ne regrettez pas pendant 25 ans d'avoir travaillé sur le territoire extérieur à l'Hexagone ? Et aujourd'hui, votre combat, parce qu'on vous connaît pour ça, surtout maintenant, aujourd'hui, c'est à l'intérieur que vous devez le faire parce que malheureusement, c'est un champ qui a été abandonné. Vous avez absolument raison. J'ai eu le sentiment, pas le sentiment, attendez, quand je défendais la liberté d'expression, évidemment, entre ce qu'on décrit là, ensemble, et ce qui se passe en Chine ou en Corée du Nord, c'est pas tout à fait dans le même... On ne boxe pas dans la même catégorie. Je veux dire, les risques sont autrement. Mais vous avez raison. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait créé une revue qui s'appelait Média parce que je m'en voulais de ne pas pouvoir parler des problèmes qui sont en France. En France, ni vous, ni moi, n'allons être mis en prison. Ni vous, ni moi, n'allons être torturés, ni tués. La classe politique ne fait pas ça. La classe politique, elle ne vous menace pas. Elle vous invite à déjeuner. Le problème, c'est qu'il faut refuser d'être invité à déjeuner. C'est juste ça. Vous voyez, on est... Ici, ce n'est pas la menace, c'est la séduction. Ce n'est pas la tentation de l'exclusion, c'est on t'amalgame. Et j'essaye de dire ça. Et mon retour dans la profession, il tombe à un moment où... Puisque moi, j'ai quitté Robert Asfanté il y a 3 ou 4 ans, il tombe à un moment où je suis effrayé par la bien-pensance dans la presse. Je suis effrayé par le discours qui est toujours le même, le robinet d'Authiette sur les questions de société. Je ne vous parle même pas de la politique. Soyons d'initiative positive, Robert Médard, Alors, qu'est-ce qui vous réjouit aujourd'hui ? Quels sont les journalistes qui vous intéressent ? Qu'est-ce qui vous réjouit aujourd'hui dans le monde de la presse ? Vous avez créé, alors je le dis pour le téléspectateur, vous avez créé Boulevard Voltaire, qui est votre portail d'informations régulier, avec vraiment cette ambition de faire parler tous les courants de pensée. On se souvient de la phrase de Voltaire. Qu'est-ce qui vous réjouit au-delà de Boulevard Voltaire ? Parce que j'imagine que ça marche très bien. Ça marche au-delà de nos espérances. Comme quoi, il y a des gens qui ont mis l'attention. Il doit y avoir entre 300 et 500 000 personnes différentes qui viennent chaque mois sur Boulevard Voltaire. Donc voilà, déjà, une nouvelle positive, ça marche. Qu'est-ce qui vous réjouit dans la presse ? Ah, mais moi, ce qui me... Et au sein des journalistes... Ah, mais attendez, il y a plein de gens qui me réjouissent. Plein. Je vais vous citer cinq ou six noms sur 35 000 cartes de presse. Vous me direz que ça ne fait pas beaucoup. Une Elisabeth Lévy. Je ne suis pas toujours d'accord avec Elisabeth Lévy sur Israël et tout ça. Voilà. Voilà. Non, non, non. Amical, on ne dit pas exactement la même chose. Elle est intelligente. J'écoute Zemmour avec plaisir. J'écoute Éric Brunet sur RMC avec intérêt. Taddeï sur maintenant France 2, puisqu'il était avant France 3. Il invite des gens qu'on ne voit nulle part ailleurs que chez lui. Donc il y a des lieux, il y a des confrères, des consoeurs qui font bien leur boulot. Mais enfin, c'est une minorité. Et ils ont de plus en plus de mal à se faire entendre. Parce que tous les gens que je viens de vous citer, c'est des gens qui ont des problèmes dans les médias où ils travaillent. Tous ont en commun, même s'ils n'ont pas une idéologie commune ni un point de vue commun, je veux dire, d'être sans arrêt montré droit par leurs propres confrères. Alors, il n'y a pas simplement le journalisme qui est l'objet aujourd'hui d'un consensus mou et d'une pensée unique qui peut être blessante et affligeante. Quand on va sur Google et qu'on tape Robert Ménard, ce que j'ai fait pour préparer notamment cette émission, on tombe sur des vidéos qui sont difficiles, systématiquement. C'est pour ça ma première question. Un homme en colère, c'est qu'on tombe sur des vidéos où en général vous êtes vif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on tombe sur des liens qui nous sont proposés vers des politiques, vers Jean-Marie Le Pen notamment, vers un essayiste que vous ne pouvez pas beaucoup aimer qui s'appelle Alain Soral aussi, etc. La pensée unique est véritablement aujourd'hui un système de pensée qui rejaillit aussi jusque dans les grands sites internet comme Google. Mais écoutez, le problème c'est qu'en même temps, c'est un mauvais procès qui m'est fait et un procès en partie juste. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait, pendant deux ans et demi, je recevais tous les jours quelqu'un sur e-télé. Vous recevez n'importe quel fou furieux marxiste-léniniste, il n'y a pas un type dans la rédaction qui trouve qu'il y a un problème. Non, non, il trouve que Pol Pot a été une bonne chose, vous vous en étonnez, mais non, il n'y a pas de problème, vous les recevez. Vous parlez tout ça d'autant plus librement que vous avez été, vous, très à gauche. Très à gauche, donc il n'y a aucun problème. Le problème, c'est d'inviter la droite à l'extrême droite. C'est le seul problème. Pourquoi on écrit avec Emmanuel Duverger un « Vive Le Pen » ? Parce que vous pouvez dire dans une rédaction « Vive Staline », on dira « Oh, il abuse peut-être un petit peu, mais enfin, vous dites « Vive Le Pen », mais les gens vous hurlent dessus. » En plus, je suis à l'aise pour le dire, parce que moi, en même temps, ce n'est ni ma tasse de thé, ni les gens pour qui je vote, donc ça ne se pose pas comme ça. Mais je défends le droit de pouvoir dire ça. C'est ça, le problème. Et quand sur Internet, vous trouvez tous ces liens avec moi, c'est que, évidemment, j'ai été longtemps le seul dans les médias, enfin, les médias de masse, à recevoir ces gens-là. Moi, Soral, je l'ai reçu, Bernard Lugand, qui est un historien que les gens montrent, ah, quelle horreur, qu'est-ce qu'il dit sur l'Afrique. Je l'ai reçu. Je recevais, évidemment, Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Ils sont, eux, reçus sans problème, sans état d'âme, pas avec de la complaisance, pas mieux, pas moins bien, pas plus, pas moins que les autres. C'était juste ce principe-là. Le problème, c'est que ce principe-là, il n'est pas accepté. Et en France, le problème, c'est que si je vous donne la parole et que vous êtes marqués à l'extrême droite et que vous n'êtes reçus que chez moi, c'est parce que je pense comme vous. Personne ne peut se dire, c'est juste parce qu'il est attaché, ce que je suis, à votre liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme j'ai toujours donné la parole à des gens un peu sulfureux, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie d'entendre d'autres gens et tout, et comme les sulfureux, ils sont plutôt dans ce camp-là, ah, mais s'ils donnent la parole à Dieu donné, c'est qu'évidemment, il est antisémique. Je précise que Vive Le Pen, c'est un essai que vous avez fait et que vous avez écrit avec votre épouse. Qui s'appelle Emmanuel Duverger. Qui s'appelle Emmanuel Duverger. Une dernière question. Est-ce qu'on n'est pas passé maintenant au plan B d'une forme de pensée unique ? C'est-à-dire qu'après les journalistes, on passe aux essayistes, aux gens qui n'ont même pas cette fameuse carte de presse. Caroline Forest fait un documentaire sur les FEMEN, sur le service public, financé par le service public, le CNC, etc. Quelque chose comme Gérard Miller fait un documentaire sur Strauss-Kahn, ce sont des gens qui ne sont pas journalistes à plein temps, professionnels, etc. Est-ce que maintenant, on n'est pas passé au plan B ? C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'être journaliste pour être pensée unique et les médias ne prennent plus de journalistes. Vous avez absolument raison. Il faut surtout bien penser. Parce que les deux pensent bien. C'est-à-dire qu'ils pensent dans l'axe qui est supportable dans les médias. Moi, honnêtement, ça ne me gêne pas du tout que Caroline Forest fasse une espèce d'apologie des FEMEN, parce que ce n'est plus du journalisme, on est dans autre chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un certain nombre de gens, je ne sais pas, je propose au service public un thème sur les pro-vie et l'avortement. Quelqu'un à qui confierait la possibilité de faire une émission. Je prends un sujet qui est... Je ne suis pas contre l'avortement, mais j'aimerais entendre quelqu'un qui expliquerait pourquoi, sur le service public, il faut se battre contre l'avortement. Les poules auront des dents. Je vous le dis tout de suite, avant que dans notre service public, c'est-à-dire avec votre argent, avec mon argent, on donne la parole à des gens comme ça. On donne toujours la parole aux mêmes qui pensent toujours les mêmes choses avec la bénédiction du pouvoir politique droite et gauche confondue et avec nos directions. Et une fois de plus, avec notre argent. Parce que le service public, c'est vous et moi qui le payons. Merci, Robert Ménard. Merci. Avec la même fougue. Je ne refais pas. Je rappelle que la conférence du CERA sur la liberté d'expression est-elle soluble dans la religion ou la démocratie ? Vous pouvez la voir sur le site internet de TVVendée, www.tvvendée.fr. C'est une conférence du CERA avec Robert Ménard. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada www.tvvendée.fr